Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pajot et Jean-Philippe Marceau. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut être une pierre d'achatement pour plusieurs personnes, c'est-à-dire les miracles. Il y a plein de gens qui sont d'accord pour dire que c'est possible d'aller chercher plein de sagesse, de symbolisme utile dans un paquet d'histoires comme on le fait depuis le début de ce podcast-ci. Mais il y a des gens que ça va arrêter ou ça va devenir difficile quand on va toucher aux choses concrètes où on va dire, OK, il s'est passé tel événement, que Jésus a marché sur l'eau. Et c'est facile de bloquer là-dessus, entre autres à cause de notre culture. Mais il y a plein de belles richesses quand même théologiques à aller chercher, à comprendre pourquoi est-ce que c'est important que ce genre de choses-là se soient faites. Puis aussi pourquoi, disons, des fois, tu vas avoir tendance à hésiter à répondre aux genres de questions comme ça quand sont cadrées de façon, OK, est-ce que c'est arrivé littéralement ou est-ce que c'est arrivé physiquement? Pourquoi est-ce qu'on doit faire attention aux mots qu'on utilise dans ce genre de choses-là? Donc, pour introduire le sujet, j'avais envie de le faire de façon un peu hiérarchique parce que là où je veux m'en aller, c'est l'idée que les miracles sont un exemple du même genre de pattern qui crée le monde en général. C'est-à-dire que tu vas avoir un pattern qui va descendre dans du potentiel. Puis les miracles, ça va être vrai à l'échelle théologique, à l'échelle la plus grande qui existe. Mais ce genre de rencontre-là entre un pattern et du potentiel, ça passe à tous les niveaux d'existence. Dans toutes les choses qui existent, il y a ce genre de choses-là qui se passent. Donc, on peut commencer avec le tout petit. Il y a un exemple dont on a déjà parlé quelques fois dans le blog ici. Si tu regardes ce qui se passe au niveau le plus bas de la physique, tu as juste du potentiel dont peuvent émerger des particules. Puis si tu restes au niveau du potentiel, ça a l'air inexplicable. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui apparaissent de rien, du potentiel? Mais la raison pourquoi on n'est pas choqué par ça ou pas trop choqué par ce genre de choses-là, c'est qu'on a aussi une explication qui vient du haut pour expliquer la même chose. On a une explication qui fait appel aux lois de la physique, des probabilités, etc. qui nous disent que tu as tant de probabilités que telle chose émerge de du potentiel au bas de la physique. Vu qu'on connaît le pattern, qu'on connaît certaines lois, on est d'accord pour dire qu'il y a des choses qui émergent de du potentiel. C'est une rencontre d'un pattern, mettons, la forme d'un quark, mettons, qui va rencontrer du potentiel. Puis cette rencontre-là d'un pattern abstrait, puis de du potentiel concret, ça fait une chose qui existe. Ça fait le substance. C'est la même chose à différents niveaux d'existence dont on a déjà parlé aussi. Un exemple très près de nous, c'est ce qui se passe dans nos têtes, dans nos cerveaux, quand on va discuter, quand on va prendre des décisions. Parce que si tu essaies de rester au niveau de la multiplicité, au niveau du potentiel d'organisation dans mes neurones, quand je suis en train de parler, par exemple, ça a l'air d'une coordination totalement invraisemblable, ce qui se passe pour que je dise les mots que je suis en train de dire. Si tu essaies de regarder, OK, il y a tel neurone qui a activé tel gros réseau de neurones, qui a fait bouger mes lèvres exactement de la bonne façon pour que je fasse ça, puis comme une fraction de seconde après, j'ai bougé les lèvres juste comme il faut pour que ça continue et que ça fasse un mot, si tu restes à ce niveau-là, ça est invraisemblable à tout le niveau d'interconnexion qui doit arriver juste correctement pour que je puisse dire ce que je suis en train de dire. Mais si on utilise un niveau de réalité juste supérieur, le niveau de ma conscience, le niveau de moi comme un organisme tout qui agit de façon contraignante sur le potentiel qu'il y a dans mes neurones, par exemple, bien là, c'est tout à fait facile de dire ce qui se passe. Je voulais faire tel argument, je voulais venir parler à Jonathan aujourd'hui, je voulais faire un podcast, des choses comme ça. Donc là, je suis capable d'expliquer parmi toute la multiplicité de choses, c'est quoi le pattern. Puis vu que j'ai le pattern et le potentiel, je peux expliquer l'émergence de ce que je suis en train de dire concrètement. Puis ça peut aider à comprendre aussi pourquoi il y aurait un paquet de réseaux de neurones potentiels qui auraient pu me permettre de dire exactement la même chose. Si j'essaie de répondre à la question pourquoi est-ce que Jean-Philippe vient de dire ça, en disant, ah, OK, c'est parce que tel neurone a bougé de telle façon, parce que tel neurone a bougé de telle façon, j'ai dit ça, je manque la traque parce que j'aurais pu avoir un réseau de neurones un peu différent ou comme très différent, mais dont la configuration globale, obéit au même pattern, qui fait que je dis quand même la même chose. C'est le problème de la réalisabilité multiple en philosophie de l'esprit, ça fait des débats, mais c'est le genre de point qui est assez largement accepté aujourd'hui en philosophie de l'esprit. Donc là, on a parlé de particules, on a parlé d'humains. On peut aller encore plus gros en parlant d'un exemple classique où on se rapproche beaucoup des miracles, c'est qu'on parle de l'effet placebo, qui est généralement accepté dans la littérature scientifique. Si tu veux créer un nouveau médicament, tu dois comparer un placebo, parce qu'on sait que l'effet placebo, ça marche. Si tu veux que les vrais médicaments fonctionnent plus qu'un placebo, tu n'as pas le choix de le tester. C'est vraiment, on est d'accord pour dire que ça fonctionne. Mais l'effet placebo, c'est un exemple de cas où, pour comprendre ce qui se passe, tu ne peux pas rester au niveau juste biologique, tu dois faire appel au niveau narratif. Parce que tu imagines quelqu'un qui va voir son médecin, et la personne a un problème, mettons des migraines chroniques ou un petit problème d'articulation à quelque part. La personne va voir son médecin, son médecin, il donne un placebo, une pilule de farine, en lui disant que c'est un médicament qui va régler son problème. La personne retourne chez elle, puis après ce rituel-là avec le médecin, la personne peut continuer à faire un petit rituel chez elle à chaque jour, en prenant ses pilules le matin ou le soir, peu importe quelque chose comme ça. Puis vraiment souvent, comme plus que par chance, la personne va être guérie de son problème. Puis si tu essaies de regarder, disons, au niveau juste biologique, qu'est-ce qui se passe, tu n'arriveras pas à expliquer les mécanismes, parce qu'il n'y a pas de pouvoir causal de guérir d'une migraine, par exemple, dans une pilule de farine de placebo. Mais dès que tu as l'explication narrative, c'est-à-dire que tu sais que quelqu'un est allé voir son médecin, le médecin a fait tel rituel de placebo, bien là, tu comprends pourquoi la personne a été guérie, puis on est d'accord pour dire que c'est une explication de ce qui vient de se passer. Puis là, l'idée, c'est que dans le cas des miracles, c'est ça qui se passe à un niveau encore plus élevé. C'est juste que là, tu n'as pas besoin d'utiliser juste le niveau, mettons, de l'esprit ou juste le niveau des récits. Tu as besoin d'appeler au niveau théologique, pour dire que c'est comme Dieu lui-même, qui est l'origine de tous les patterns, qui vient comme atterrir dans le monde, puis utiliser le monde comme potentiel pour se révéler lui-même, pour révéler des aspects de la création, de ce vers quoi la création tend. Je ne sais pas si tu voulais déjà ajouter quelque chose là-dessus. Oui, je peux te dire quelques trucs par rapport à ce que tu as dit. C'est ça, je pense que ce qui est important pour que les gens comprennent, c'est qu'une fois que tu commences à réaliser que la réalité se manifeste à différents niveaux, c'est que tu peux comprendre que des fois, souvent même, comme tu as dit, on ne peut pas expliquer le phénomène supérieur simplement par le calcul des phénomènes qui sont dans la réalité plus basse. Puis le placebo, on n'est pas en train de dire qu'un placebo, c'est l'équivalent à un miracle exactement, mais c'est plutôt que le placebo peut nous aider à comprendre un miracle, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune capacité de lier la cause mécanique, c'est-à-dire la pilule de farine, avec, disons, l'effet plus haut qui est la guérison de la personne, mais c'est plutôt l'idée du pattern de guérison qui utilise le potentiel d'une autre façon, disons, pour créer le cadre de sa guérison. Parce que ce n'est pas non plus que la personne aurait juste guéri comme ça. Le rituel avec le médecin, de prendre la pilule, de faire ces choses-là, ça a participé à sa guérison, mais c'est un autre type de causalité qui est lié au sens, disons. Puis ce qu'on veut essayer de montrer aussi par rapport au miracle, c'est que les miracles ne sont pas arbitraires. Souvent, les gens pensent que les miracles, ça veut juste dire que c'est quelque chose d'incroyable, qui est arrivé. Un miracle, c'est jamais juste quelque chose d'incroyable qui est arrivé. Un miracle, c'est en fait une révélation de la structure de la réalité à un niveau très, très, très élevé, tellement élevé que la causalité mécanique qui est en dessous n'arrive pas à totalement expliquer ou à, disons, n'aide pas, c'est pas par la causalité mécanique qu'on va arriver à comprendre le sens puis la réalité de ce miracle-là, mais il faut vraiment le comprendre d'en haut, en bas par rapport au fait que ces miracles-là sont en train de révéler la nature même de la réalité. Tous les miracles qu'on voit dans la Bible, c'est pas juste quelque chose de freak qui est arrivé, mais c'est vraiment des exemples particuliers où la structure de la réalité apparaît comme très brillante. On voit vraiment, c'est comme une révélation sur comment le monde fonctionne qui se fait très fort. C'est pour ça, ça fait que ça non plus c'est pas arbitraire, c'est pour ça que dans ce cas-là, la causalité mécanique n'arrive pas à, disons, à remplir assez pour nous expliquer le miracle, disons. Oui. Une façon de le dire, c'est que dans tous les exemples dont on a parlé plus bas que les miracles, tu as du potentiel qui va se faire informer par un certain pattern que quelque chose se produit. Dans le cas des miracles où on veut dire que c'est Dieu qui est derrière tous les patterns puis derrière tout le potentiel qui vient entrer dans ce monde-là de patterns et de potentiels, bien là, ce qui va se passer, c'est que Dieu utilise les patterns et le potentiel du monde comme potentiel lui-même par rapport à Dieu. Fait que tu as vraiment comme un saut plus haut que le genre de rencontre entre le potentiel et les patterns qu'on voit dans le monde normal, mais une façon de le voir globalement directement dans l'histoire de l'incarnation elle-même, on voit déjà exactement que c'est ça qui se passe parce que tu as Dieu qui veut utiliser le monde, la création comme potentiel dans lequel il va pouvoir venir s'incarner. Puis ça se passe de façon à illuminer la façon dont les patterns et le potentiel se rencontrent en général. De la même façon que les choses que je disais tantôt, comme tu disais, ce n'est pas arbitraire. Si je veux expliquer ce qui se passe en physique puis j'utilise une loi, bien il faut que la loi explique vraiment ce qui se passe. C'est comme si, sinon on ne l'acceptera pas. Même chose si je veux expliquer la façon dont mon cerveau fonctionne puis j'utilise mon esprit, par exemple, bien il ne faut qu'une fois que j'essaie, ça explique vraiment ce qui se passe. Bien de la même façon, une fois qu'on utilise une explication théologique pour un miracle, il faut que l'explication donne vraiment une explication sur le monde après. Si on veut dire que les miracles, c'est donc Dieu qui vient agir sur la façon dont les patterns et le potentiel se rencontrent dans le monde, bien il faut que ça nous enseigne en général sur la façon dont les patterns et le potentiel se rencontrent. Exactement, c'est ça. Dans le cas de l'incarnation, c'est radicalement ça, à tellement de niveaux, on peut en énumérer quelques-uns, mais à plusieurs, plusieurs niveaux. Un, c'est que ça révèle la façon dont l'être intelligent, c'est-à-dire l'être humain dans le monde, est comme co-créateur par rapport à la réalité, c'est-à-dire que les patterns intelligents se manifestent à travers l'être humain, puis ils sont réels, ils ne sont pas subjectifs de la façon dont on dit, ils sont totalement réels, mais la conscience humaine ou la participation humaine, elle fait partie dans la façon dont la réalité se présente ou s'émerge, disons, du chaos puis du potentiel. Puis ça, ça va juste que dans les nouvelles, dans les plus récentes découvertes au niveau de l'observateur puis au niveau quantique, toutes ces questions-là du problème de l'observateur, disons, mais c'est déjà une révélation qu'on voit qui est comme révélée en Christ. Puis là, ensuite, il y a aussi la révélation de comment le plus haut puis le plus bas se rencontre, disons, c'est-à-dire même dans l'image de la naissance du Christ, le fait qu'il est né dans une mangeoire d'animaux, c'est super important parce que ça, c'est vraiment, disons, potentiel le plus bas, là. Tu sais, c'est comme vraiment, c'est une mangeoire, un endroit où on met du potentiel pour les êtres vivants, mais aussi une mangeoire d'animaux, c'est-à-dire encore plus bas que les êtres intelligents. Fait qu'on utilise cette image-là de ce qui est en dessous comme étant la potentialité elle-même. Puis là, la lumière qui descend pour manifester la naissance du Christ, qui est aussi manifestée par une étoile qui est dans le ciel, c'est-à-dire un principe spirituel qui apparaît. Puis après ça, dans le fond du monde, la mangeoire d'animaux puis l'incarnation qui se réalise au milieu de ça. Fait que tu sais, ça, c'est juste deux petits exemples, mais ce qu'on peut montrer après montrer, c'est que tous les aspects de l'incarnation sont constamment en train de nous montrer la façon dont les choses d'en haut puis les choses d'en bas se rencontrent pour créer, pour révéler le monde, disons. Oui, puis c'est une stratégie quand on veut en parler parce que justement, comme tous les aspects de l'incarnation nous donnent des lumières sur tout le monde en général. Fait qu'il faut vraiment qu'on soit sélectif par rapport à ce dont on doit parler. Une stratégie que j'aime bien utiliser dans ces cas-là, c'est la stratégie que C.S. Lewis utilisait dans son livre sur les miracles et leur symbolisme. Ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre certains aspects fondamentaux de la nature, certains aspects fondamentaux de la façon dont l'émergence et l'émanation se rencontrent, dont les patterns et les potentiels se rencontrent. C'est en prenant ça qu'il va montrer que ce qu'on voit dans l'incarnation, c'est une exemplification incroyable de ça. C'est comme des façons de voir. Il va parler du fait que ce que tu vois dans l'incarnation, ce que tu vois dans le miracle de Jésus, c'est comme un roi dans son royaume. Quelqu'un qui rentre de façon élégante dans un monde qui a manifestement créé. La façon dont le potentiel va émerger dans quelque chose, c'est sélectif. Parmi toutes les choses potentielles qui peuvent se passer, tu dois avoir une élimination progressive des contraintes jusqu'à temps qu'une des choses se produise. On peut prendre d'autres exemples. Quand je suis en train de parler, par exemple, dans mon cerveau, il y a un paquet de choses potentielles qui peuvent se passer. Les neurones peuvent s'orienter de des milliards et des milliards de façons. Mais quand je suis en train de parler comme ça, ça va se contraindre. toute cette potentielité va se contraindre et je vais faire une chose. L'incarnation, nous dit Lewis, exibite ce genre de choses-là parce que parmi tout le monde possible, évidemment, Dieu va choisir la terre. Dans la terre, ça continue. Il choisit Israël, un peu précis. Dans Israël, il va éventuellement choisir Marie. C'est quelque chose qui est vraiment autrement sélectif. Après ça, il s'incarne à travers cette femme-là. c'est une sélectivité qu'on voit partout dans la nature. La façon dont toutes les choses émergent en général, c'est toujours hautement sélectif. C'est un argument que les gens utilisent souvent pour dire pourquoi c'est là, pourquoi c'est en Israël, pourquoi c'est Marie, pourquoi c'est tout ça. À la limite, on pourrait carrément donner des explications de pourquoi pour chaque, mais à la base, la question est absurde parce que cette question-là peut se poser pour tous les particuliers, tous les endroits où les patterns abstraits rencontrent des particuliers. On pourrait poser la même question, c'est-à-dire c'est le processus même de manifestation de contraindre la réalité vers un point où il y a comme une concentration du potentiel et là, le pattern, la graine, la lumière descend dessus pour l'illuminer, pour le révéler. On pourrait dire pourquoi est-ce qu'il y a de la vie juste sur une planète? Pourquoi est-ce que la plupart des organismes n'ont pas de descendants et qu'ils arrêtent dans l'évolution? Pourquoi est-ce que la plupart des gens dans des espèces ne se reproduisent pas? Pourquoi est-ce que dans une compagnie, il y a juste un chef? Pourquoi est-ce que ça émerge tout le temps vers une chose, c'est la structure de la réalité. Ce qu'on voit dans l'incarnation, c'est une lumière sur ce processus-là où dans l'incarnation elle-même, ça va justement émerger vers une personne progressivement. Après ça, un autre aspect que Louis nous mentionne, c'est le fait que c'est un principe en anglais ça s'appelle vicariousness puis en français on parle de précarité mais qu'en s'incarnant dans une personne précise, après ça, Jésus dans l'incarnation va se sacrifier pour tout le monde. Ça, ça nous illumine un aspect de la nature parce qu'il y a plein de précarité partout dans la nature. Les choses vivent à travers d'autres choses. Des fois, c'est négatif. Tu as des parasites qui vont aller justement parasiter des autres. On mange des êtres. Nous, on doit manger des êtres pour exister puis si on veut participer dans n'importe quelle équipe ou n'importe quelle communion, groupe, quoi que ce soit, ça se fait par le sacrifice. Ça se fait par la nécessité de nous contraindre nous-mêmes vers un point pour qu'on puisse fonctionner ensemble en tant que société ou n'importe quoi. Je ne me promène pas tout nu en train de me donner des coups sur le... Dehors, il y a plein de choses qu'on ne se rend même pas compte qu'on sacrifie des possibilités pour pouvoir exister ensemble. Oui. Puis dans l'incarnation, ça nous donne le fait que Israël est sélectionné parmi toutes les tribus, parmi tous les peuples de la Terre. Ce n'est pas une sélection démocratique, disons. C'est comme Israël qui est choisi, mais la solution puzzle que ça nous donne, c'est que oui, Israël est sélectionné spécialement, mais c'est pour sauver tout le monde ultimement parce qu'Israël doit amener tous les peuples du monde à Dieu. Même chose pour Marie puis Jésus après. Jésus, c'est vrai qu'il est sélectionné de façon non-démocratique, disons. C'est comme la personne où on voit l'incarnation, mais en même temps, la solution au puzzle dont on parlait tantôt, pourquoi est-ce qu'il y a une planète qui a de la vie, pourquoi est-ce qu'il y a un chef dans l'entreprise, tout ça, la solution au puzzle qu'on a dans l'incarnation, c'est qu'il y en a un, mais si tu ne veux pas que ça fasse de problème, il faut que cette une personne-là se sacrifie pour tous les gens qui sont en dessus. Ça fait que là, ça nous donne une clé, l'incarnation comme ça qui est un miracle, nous donne une clé sur la façon dont les choses émergent en général puis qui peuvent survivre. Si tu es dans une entreprise où le chef, lui, disons, qui est sélectionné, bien s'il ne sacrifie pas pour les gens, tu le vis dans la compagnie, bien la compagnie va juste mourir éventuellement. Elle peut survivre comme de façon parasitaire pendant un certain temps, mais éventuellement, elle va juste éteindre. C'est ça dans tous les exemples de précarité, dans tous les exemples, il y a de la sélection qui se passe, il y a de l'émergence vers une chose, bien si cette chose-là qui existe, ça ne sacrifie pas pour ce qui l'a permis d'émerger, bien elle va juste finir par mourir, c'est juste ça qui se passe. Donc l'incarnation... Elle va se faire dévorer par les choses qu'ils sont censés réunir ensemble aussi, à un moment donné. C'est comme le chef qui ne s'occupe pas de ses gens, il se fait tuer à un moment donné. Puis le dernier aspect que Louis utilise, c'est le pattern de mort et de résurrection qu'on voit évidemment partout dans la nature, où les choses... À peu près, les choses qu'on voit qui vivent autour de nous vivent parce que d'autres choses avant elles sont mortes. Des fois parce qu'on mangeait des choses, des fois parce qu'il fallait qu'un arbre meure pour qu'un autre puisse pousser, des choses comme ça. Mais évidemment, on voit ça dans le cas de l'incarnation aussi. Ça, c'est dans le cadre global que Louis donne pour dire comment l'incarnation, qui est l'histoire de comment la source de tous les patterns qui est Jésus va rentrer dans le monde puis voir le monde comme potentiel d'où il peut émerger. Puis après ça, c'est sacrifié pour tout le monde de façon... Il y a une mort puis une résurrection. Ça va exemplifier les patterns fondamentaux de la nature. C'est sûr de penser à des patterns plus fondamentaux dans la nature que la sélectivité, la précarité puis aussi la mort et la résurrection. C'est comme une très bonne indication que dans l'incarnation, on a un miracle qui est totalement cohérent qui nous donne des explications sur des choses qui se passent dans le monde. Puis après, comme de façon un peu fractale, les miracles précis que Jésus va faire ont tous un sens aussi dans cette histoire-là puis ils vont tous nous illuminer sur un aspect dont les patterns et le potentiel se rencontrent dans le monde. Oui, c'est vraiment tellement évident quand tu commences à le comprendre comme ça puis là, tu regardes les miracles de Jésus, c'est vraiment, vraiment fascinant. Je viens juste de faire une vidéo en anglais sur Jésus qui marche sur les eaux puis dans cette vidéo-là, tu vois exactement, c'est comme juste une reproduction du pattern de la réalité dans l'histoire de Jésus qui marche sur les eaux. Ça commence où il envoie la multitude, il envoie le potentiel qui n'est pas le sien, disons, pour maintenant, l'espèce de potentiel sauvage qui ne fait pas partie de la communion, de la chose dont on parle, peu importe c'est quoi. Là, il dit au disciple d'aller dans un bateau puis il les envoie sur la mer. Déjà, tu as comme une idée d'un genre de communion sur un monde difficile avec les vagues et tout. Puis là, pour vraiment qu'on comprenne, Jésus monte jusqu'au sommet d'une montagne puis là, il s'en va prier. Fait que là, il monte en haut, il monte à l'endroit où le ciel et la terre se rencontrent puis là, il prie au Père, il communie avec ce qui est vertical puis là, pendant ce temps-là, à cause qu'il est loin de sa communion de disciples, bien là, le vent commence à souffler, les vagues commencent à houler puis les disciples commencent à s'inquiéter, disons, de ce qui se passe parce que là, les choses, on dirait que le monde va s'effriter parce que le principe, le chef, la tête est comme trop, est parti trop haut. Là, c'est super intéressant. Jésus descend la montagne puis là, il s'en va puis il marche sur les eaux. Puis là, tout d'un coup, tu commences à comprendre c'est quoi que ça veut dire marcher sur les eaux. Ça veut dire qu'il maîtrise, lui, le potentiel. Il maîtrise le chaos qui arrive par en bas, le chaos qui a la tendance à vouloir fragmenter et friter la réalité. Il s'approche des disciples, les disciples, ils le voient comme un fantôme, premièrement. Fait que déjà, ça aussi, c'est important. Ça veut dire, il le voit comme quelque chose qui n'a pas encore totalement un corps, on pourrait dire, qui est comme plus subtil parce qu'il vient d'en haut. Il est en train de descendre. Il ne le reconnaît pas encore complètement parce qu'il est en train de descendre. C'est comme une idée qui descend, qui n'a pas encore trouvé son corps. Puis là, tu n'es comme pas sûr c'est quoi encore jusqu'à temps que ça connecte vraiment avec la multiplicité. Puis là, Jésus leur parle puis là, il dit, n'ayez pas peur, réjouissez-vous. Ça, c'est super important. C'est-à-dire, il dit, parce que la peur, c'est exactement ce qui nous fragmente. C'est une version humaine de ce qui brise l'unité. C'est une version humaine de ce qui nous fait être distraits par le but principal de la chose. Il dit, n'ayez pas peur, mais réjouissez-vous. Vous allez célébrer. En fait, célébrer que j'arrive. Il ne dit pas comme ça, mais c'est comme célébrer que là, je descends vers vous. Moi, je viens d'en haut, je descends vers vous. Puis là, vous allez voir ce qui va arriver. Puis là, il y a toute l'histoire de Saint-Pierre qui marche sur l'eau, mais qui ne réussit pas, qui doit regarder vers le haut aussi pour pouvoir remonter à la surface. Là, c'est-à-dire que quand le Christ est entré dans le bateau, les vagues se sont arrêtées. Puis là, tous les disciples se sont rassemblés. Puis là, ils ont adoré le Christ puis ils l'ont reconnu comme le fils de Dieu. Fait que là, si tu veux savoir cette image-là, c'est juste une image de la réalité. Ça reproduit exactement l'histoire dans la Genèse du jardin jusqu'au déluge puis l'espèce de premier cycle de la réalité. Mais ça manifeste aussi la façon dont la multiplicité doit cohérer ensemble, recevoir ce qui vient d'en haut, l'incarner, le faire entrer dans le bateau pour que, puis le célébrer afin que, disons, la réalité puisse trouver une stabilité. Puis ça, on peut l'appliquer, comme tu as dit tantôt, à n'importe quoi, à une équipe, un projet, une ville, n'importe quelle communion de personnes va utiliser ce pattern-là. Mais ultimement, c'est aussi même vrai jusqu'au niveau des cellules, au niveau des éléments les plus bas de la réalité. C'est-à-dire, même une cellule doit participer à ce pattern-là, de cohérer vers une unité commune pour pouvoir continuer d'exister. Sinon, elle va se faire avaler par les choses autour, elle va se fragmenter, elle va mourir finalement. on peut penser à nous, il faut que nous, notre tête, accepte de nourrir notre corps et d'écouter les besoins de notre corps. Sinon, ce qui se passe, c'est que la multiplicité de notre corps va juste tomber dans la multiplicité. À l'inverse, il faut que notre corps obéisse à notre tête pour qu'on soit capable même juste de manger. Si je mange, ce n'est pas juste ma tête, il faut que ma tête envoie des signaux à mes mains et tout ça, et après ça, qu'ils obéissent et après ça, que je mange. C'est quand ce qui est en bas, les membres obéissent à la tête et que la tête décide d'écouter le corps et de répondre aussi aux exigences du corps, que les deux niveaux peuvent exister ensemble, que le pattern et le potentiel se rencontrent. C'est ça dans toutes les choses qui existent, comme tu dis. Je n'avais jamais fait l'analyse aussi englobante de ce phénomène-là. J'avais déjà pensé à Jésus qui marche sur le haut et comment c'est une image d'un pattern qui peut avoir le déçu sur du potentiel, un pattern qui peut avoir le contrôle sur du potentiel. Mais je n'avais pas fait l'exercice d'en regarder l'épisode autour. À quel point c'est vraiment juste une reproduction de la structure. Moi, je n'arrêtais pas de voir dans ma tête l'image que j'ai faite, l'image de tout avec la montagne et le bateau. C'est vraiment la même structure. D'ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, on voit souvent c'est exactement le pattern comme ça où Jésus monte sur une montagne, quelque chose, il monte sur une montagne, il fait quelque chose, c'est comme c'est toujours pour relier. Puis on voit la même histoire, par exemple, dans l'histoire de Moïse qui monte sur la montagne, exactement ça. Moïse monte sur la montagne, il laisse la multiplicité en bas. Pendant qu'il laisse la multiplicité en bas, ils ont peur, ils se fragmentent, ils commencent à adorer des idoles, ils commencent à tomber dans leur passion. Puis là, après ça, Moïse, quand il descend, c'est intéressant, parce qu'au début, il descend avec la loi que Dieu a écrite directement sur les tables. Mais c'est trop subtil, c'est comme si là, il descend, ça ne marche pas, ça ne connecte pas, c'est comme trop subtil. Puis il doit casser, il casse les tablettes, il retourne. Puis là, c'est lui, cette fois-ci, qui écrit ce que Dieu lui dit sur les tablettes. Puis là, quand il redescend, c'est comme ça connecte avec la réalité. Puis là, finalement, il y a un jugement, il y a un jugement du peuple, puis un retour vers la loi, disons, puis une cohérence qui serait établie. Il y a plein d'histoires comme ça où tu vois exactement cette structure-là qui revient une fois après l'autre, disons. Il va falloir que j'essaie de regarder, je vais porter attention la prochaine fois que je regarde ces épisodes-là. Un autre, on peut s'amuser, je pense, en donner quand même plusieurs, l'impression de quelques-uns des miracles que Jésus fait, parce que ils sont tous intéressants. Un que je trouve bien, puis qui m'a surpris la première fois que j'ai entendu Lewis en parler, puis toi aussi, c'est celui de la conception virginale qui est comme un beau condensé d'un processus qui se passe à l'échelle cosmique, qui s'est passé au Big Bang, mais qui se passe aussi à l'échelle cosmique à chaque instant. À chaque instant, le monde qui est plein de potentiel se fait informer par les patterns du monde en général. Tu peux regarder comme vraiment la plus grosse échelle de la création. Si tu veux utiliser un langage moderne, tu prends comme toutes les lois scientifiques, disons, qui sont des lois abstraites, invisibles, à tous les instants, ils vont informer le potentiel qui est au bas de la physique. C'est dans cette rencontre-là que toutes les choses qu'on voit autour de nous concrètes vont exister. C'est une rencontre entre des patterns abstraits puis de la potentialité. Comme Dieu va créer ça à chaque instant. Comme ces patterns-là, ce potentiel-là puis leur rencontre, Dieu fait ça à chaque instant. Ce n'est pas exceptionnel, ça arrive tout le temps. Mais dans le cas de la conception virginale, on a ça qui arrive comme une pointe dans la réalité où tu as une femme qui est du potentiel puis d'elle va émerger Jésus, une personne. Du potentiel, tu as quelque chose qui va émerger. Mais ça, ça se passe tout le temps que Dieu crée le monde à partir de rien à chaque instant. Ça va se passer aussi dans la conception virginale. Puis c'est plein de gens qui acceptent le Big Bang aujourd'hui. L'idée qu'au début, il n'y avait rien. Puis là, de là, Dieu a créé le monde. Mais c'est ça qui se passe aussi juste à plus petite échelle dans le cas de la conception virginale. Puis Lewis, ça en général, il dit comme tous les miracles que tu vois Jésus faire, c'est des choses qu'il fait à une échelle très concrète, très humaine. Mais c'est la même chose qu'il fait déjà à l'échelle cosmique à chaque instant aussi. Exactement. Puis ce n'est pas seulement ça, mais ce que c'est comme, disons, ça joue aussi dans la nature ou dans la fonction de ce que le Christ fait, c'est-à-dire qu'il est en train de rassembler la réalité en lui et puis il est en train de nous révéler les choses cachées depuis le début des temps. Alors, dans son histoire, on est en voyant des versions concentrées de ces structures-là. On est non seulement, il est en train de les incarner au niveau humain, mais il est en train aussi de nous les montrer, dans le fond, de nous donner la clé, de donner la clé pour saisir la façon dont la réalité fonctionne. Puis ça, puis la rassembler en lui. C'est intéressant parce que par rapport au niveau de la conception virginale, un des sens possibles, disons, du nom Marie, c'est relié avec l'idée de Mara, c'est-à-dire l'amertume, l'eau amère, dans le fond. Puis cette eau amère-là, c'est vraiment l'image de l'eau primordiale qu'on voit dans le début de la Genèse. C'est le chaos primordial, disons, qui est représenté à d'autres endroits dans la Bible. Par exemple, quand Moïse arrive dans le désert puis il trouve de l'eau à un moment donné avec le peuple, puis là, les gens disent, non, cette eau-là est Mara, cette eau-là, elle est amère, on ne peut pas la boire, c'est qu'un potentiel trop bas, si on veut. Puis là, pour la rendre, un genre de potentiel qui donne la vie, bien là, il va mettre un arbre dans l'eau. Il met carrément un pattern, on n'arrête pas de parler qu'un arbre, c'est l'image la plus, une des images les plus parfaites du pattern fractal de la réalité parce que l'arbre, chaque branche est une version de l'arbre puis donc, c'est vraiment une des structures les plus pures qui existent dans la création. Il met un arbre dans l'eau puis c'est par mettant l'arbre dans l'eau que l'eau qui était amère devient de l'eau de vie dans le fond puis on peut la boire. C'est une super image. Il y en a aussi qui disent que dans le fond, c'est la croix dans le fond qui était aussi descendue dans l'eau mais tu peux voir comme quoi que Marie finalement devient la culmination de tous ces patterns-là qui étaient là dans l'Ancien Testament puis là, elle manifeste comme on a dit au niveau personnel pour révéler la fonction de l'homme dans cette histoire-là disons là finalement puis d'avoir Christ comme le nouvel Adam ou comme le disons qui nous révèle l'ultime destinée de l'homme si on pourrait dire. Oui. Un autre exemple quand même classique c'est la multiplication des pains et des poissons où Jésus va faire à l'échelle disons personnelle très concrète quelque chose qui se passe à chaque année aussi. Les poissons se multiplient toujours dans les eaux puis le pain se multiplie aussi quand tu replantes des graines ça fait du nouveau pain. Fait que tu as du potentiel dans l'eau qui se multiplie des poissons tu as du potentiel comme dans la terre qui va créer dans des pains qui se multiplient il y a le même pattern qui se passe dans le cas de la multiplication du pain et des poissons c'est juste que Jésus le fait à l'échelle très concrète de personnel. Dans ce cas-là c'est super intéressant moi je trouve que dans un de ces cas-là c'est un des plus intéressants parce que c'est que la potentialité est non définie c'est ça qui est super important c'est que la potentialité la plus basse elle est non définie puis là après ça disons un peu au-dessus de là tu as comme quelque chose qu'on peut appeler comme un potentiel défini c'est la différence disons entre l'eau amère puis l'eau qu'on peut boire la différence entre disons dans le monde t'as plein d'affaires dans le monde mais c'est pas tout que tu peux manger tu peux pas manger du gazon tu peux pas manger des roches tu peux pas manger mais là il y a comme un genre de potentialité qui est dédiée à toi mais celle-là elle fait comme émerger d'un potentiel plus bas qui est comme caché qui est comme plus invisible parce qu'il est plus indéfini puis là dans cette histoire-là c'est vraiment ça que tu vois c'est comme si au début moi de la façon que je le vois en tout cas c'est comme ça que je le vois c'est-à-dire qu'au début t'as comme un potentiel clair qui est comme les quelques pains puis les quelques poissons puis là t'as une foule de gens tu sais puis là dans ça t'as comme t'as ce qu'on va appeler un potentiel caché ok puis tu sais c'est comme il y a des gens qui n'aiment pas ça parce que je veux quasiment comme si je pourrais défaire le miracle dans le sens du miracle dans le sens qu'on ne veut pas l'expliquer mais tu sais c'est comme c'est juste caché ces pains-là puis ces poissons ils étaient peut-être là ils étaient juste cachés c'est tout c'est-à-dire parce que les gens n'avaient pas confiance en Christ ils n'avaient pas confiance ils ne s'aimaient pas les uns les autres ils n'avaient pas confiance entre eux puis là ce potentiel-là on ne sait pas comment qu'il a émergé mais ce que je veux dire c'est que c'est comme si un principe arrive puis là fait émerger c'est quoi le vrai potentiel qui existe dans la potentialité cachée si tu veux puis là c'est là que ça devient comme un corps tu peux imaginer la même chose le classique c'est vraiment le genre de chef de peloton dans l'armée qui arrive devant une gang de losers adolescents qui sont complètement eux pour n'importe quoi puis là lui dans ce groupe-là il perçoit le potentiel caché puis là en les comme en les ramassant il fait sortir d'eux quelque chose que personne n'aurait pensé était là avant puis là il réussit à comme concentrer le potentiel puis à le faire sortir puis là tout d'un coup émerge un nouvel être qui est le peloton qui est comme l'équipe qui est whatever tu penses à tous les films de sport au début de l'équipe parce que c'est pas ce qu'elle fait mais ça c'est vraiment une super belle image de comment la réalité émerge disons comment aussi un leader ou un chef ou une raison suffisante peut faire émerger un potentiel qui était invisible avant qui on pensait pas qu'il existait disons qui est indéfinie c'est bien dans cet exemple là aussi que ça passe par les apôtres parce que Jésus bénit il distribue du pain à ses apôtres mais c'est les apôtres qui vont porter le pain aux gens comme disons il y avait tu peux imaginer le pattern pur disons Jésus qui fait le miracle mais ça va passer comme pour aller informer le potentiel caché dans la multitude ça va passer par les apôtres qui eux doivent comme ça les permet d'émerger plus proche du Christ comme tu parlais par exemple des leaders dans un peloton que le leader lui doit sélectionner pour qu'il monte vers lui puis après ça ça va se propager dans les gens ça amène aussi un autre aspect qui est illuminé là-dedans de comment les choses existent dans l'ascension disons ou l'acceptation par le potentiel de ce qui vient de plus haut parce que Jésus va toujours demander la foi des gens pour qui il fait des miracles par exemple quand il s'en va à sa ville de naissance ça dit que les gens ne croyaient pas en lui fait qu'il a juste fait je pense que quelques guérisons puis deux trois exorcismes il n'a pas fait grand chose versus quand il y avait des gens qui croyaient par exemple il y avait la femme qui avait une fuite de sang c'est pas clair qu'est-ce qu'elle avait elle perdait du potentiel manifestement il y avait comme son pattern ne marchait pas elle était en train de perdre de l'eau puis juste parce qu'elle avait la foi puis elle a touché à Jésus à la source de tous les patterns son pattern a réintégré son potentiel puis est revenu complètement plein mais en général tu as cette idée-là comme que tu vois dans tous les miracles où Jésus repose sur la foi des gens autour de lui que la source de tous les patterns dans le monde ne va pas aller défaire les patterns qu'il a créés il va les utiliser puis les monter plus haut fait qu'il va comme accepter il va coopérer avec la foi des gens qui est autour de lui puis que les gens aient la foi ou pas il va quand même les aspirer comme dans le pattern de l'incarnation il va être capable d'accepter comme les patterns qui atterrissent bien les patterns qui atterrissent pas bien dans le monde puis les monter vers lui dans l'histoire globale de l'incarnation c'est une autre façon dont ça le montre la façon dont les patterns et le potentiel s'en rendent compte il faut que ce qui est plus bas accepte ce qui vient de plus haut oui c'est ça il y a une participation c'est pas juste quelque chose de neutre comme des robots qui acceptent les structures qui viennent d'en haut mais c'est vraiment un genre de copénétration comme tu dis de foi puis de réalité c'est-à-dire les gens auraient pu avoir foi dans un faux prophète ou un faux messie ou un faux grisseur mais parce qu'il y avait la foi cette fois-là il était dirigé vers quelqu'un qui avait la capacité qui était réelle bien là tout d'un coup ces deux choses-là ils viennent ensemble puis c'est là que ça crée le monde ou ça guérit le monde ou que ça restaure les choses ça amène à on pourrait parler de tellement de miracles qu'à un moment donné il faut qu'on passe à d'autres choses quand même on ne peut pas juste passer toute notre vie ici il y a un aspect que je trouve important d'amener justement tu sais ce que tu viens juste de dire le fait que ce qui est plus bas devra monter dans ce qui est plus haut les miracles que Jésus fait oui ils font tout ce qu'on vient de dire de nous montrer comment la réalité fonctionne mais ils vont aussi vraiment nous faire monter aussi dans un niveau de réalité plus élevé puis le but de l'incarnation après tout c'était que ça se passe de façon fractale où il y a Jésus qui ressuscitait des morts mais le but c'est aussi que toute la réalité soit réunie avec Dieu le but c'est que la façon dont les patterns et le potentiel se rencontraient avant l'incarnation ça ne fonctionnait pas bien il y avait un problème un peu comme la femme qui perdait de l'eau par exemple les gens qui étaient malades que Jésus a guéri il y avait un problème à l'échelle cosmique sur la façon dont les patterns et le potentiel se rencontrent puis dans l'incarnation tu as la personne qui crée le potentiel et les patterns qui rentre dans ce monde-là pour ramener toutes les choses à lui pour ramener l'ordre qu'il devrait avoir entre les patterns et le potentiel il y a quelque chose d'effectif et de performatif dans les miracles aussi il y a l'aspect compréhension dont on vient de parler ça le fait déjà de nous donner plein de lumière sur comment les choses fonctionnent puis de savoir vers où on doit se tourner ça commence déjà à être effectif puis tu le vois comme en après ça ça va se déployer dans le temps dans tous les gens qui vont suivre Jésus même de façon fractale il y a d'autres gens dans l'église des saints qui vont faire des miracles aussi puis c'est sûr que le point le plus concret on voit ça c'est à Pâques c'est la journée de la résurrection elle-même mais puis même Jésus a fait des résurrections aussi avant il y avait résurrecté Lazare il y a deux autres personnes si je ne me trompe pas donc tu as cette idée-là que dans l'incarnation dans l'émergence de toute la création vers Jésus le but c'est qu'après ça cette émergence montre toute la réalité vers quelque chose de plus élevé puis ça s'est fait progressivement où par exemple Jésus en ramenant à la vie trois personnes il commence par les ramener à une vie tout à fait normale il n'y avait pas un corps spécial une fois qu'ils sont revenus à la vie tu peux voir de toute façon que Jésus a comme renversé le cours normal du temps où tu faisais qu'il a rétabli les patterns chez les gens d'une façon qui ne se passe pas d'habitude mais quand Jésus lui est revenu à la vie c'était avec un corps qui était spécial qui avait des capacités spéciales puis il y a certains miracles justement que Jésus fait que Lewis dit qu'on va avoir aussi cette capacité-là il parle de miracle de la nouvelle création on a parlé de marcher sur l'eau par exemple ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire présent versus par exemple quand Jésus guérit des gens les gens peuvent déjà se guérir ça se fait déjà quand un médecin va guérir quelqu'un généralement il coopère avec le corps d'une personne quelque chose qui existe déjà multiplier le pain les poissons on pourrait parler aussi de transformer de l'eau en vin ça c'est toutes des choses qui se passent déjà dans le monde présentement dans la façon dont les patterns et le potentiel se rencontrent dans le monde actuel mais il y a des nouvelles façons de faire rencontrer ce potentiel avec des patterns que Jésus montre dans ses miracles dont marcher sur l'eau dont ramener des gens à la vie c'est des choses qui ne se passent pas présentement mais l'idée c'est que activement non seulement Jésus nous montre comment ces patterns se rencontrent mais il introduit aussi des nouveaux patterns dans le monde comme son corps glorieux qu'il y avait en sortant de la tombe où il était capable de passer à travers des murs on dirait il peut apparaître disparaître dans des groupes on peut voir même les gens ne sont pas trop capables de comprendre ce qui se passe il y avait de la misère à le reconnaître par exemple ça reste encore un peu trop abstrait mais tu as l'idée que toute la création s'en va activement vers des nouveaux patterns quand tu vois après dans les histoires des saints même des saints récents au Moatos qui avaient vraiment certaines capacités au niveau des dons d'ubilité la capacité d'être à deux endroits en même temps ou la capacité de communier en esprit avec d'autres personnes c'est sûr que ces choses-là ça semble exister ces possibilités-là à mesure qu'on s'unit de plus en plus avec l'image du Christ le plus qu'on est comme transformé en son image pas juste de façon morale mais carrément disons que les capacités les possibilités du corps sont étendues deviennent de plus en plus deviennent de plus en plus à l'image du pattern de base du Logos lui-même une façon d'expliquer c'est en utilisant d'autres niveaux dont on parlait tantôt aussi présentement on est tous capables d'accepter qu'on existe au moins un niveau de réalité assez narratif pour que l'effet placebo fonctionne il y a comme des effets narratifs dans le monde qu'on est capable d'accepter mais ce genre d'effet-là va être beaucoup plus élevé dans la prochaine on va exister plus à un niveau narratif un genre de saut ce niveau narratif-là par exemple il n'est pas ouvert aux animaux il n'y a pas l'équivalent de placebo et des choses comme ça pour les animaux comme ils n'ont pas accès à ce niveau narratif-là de réalité mais l'idée c'est que les gens par exemple dont tu parles au Mont Atos qui existent sur un niveau de réalité plus élevé que nous ils ont aussi accès à des patterns des niveaux de causalité auxquels nous on n'a pas encore accès mais par la résurrection puis après toute l'histoire de l'église c'est un genre de déploiement de ça puis tu sais on peut voir ça peut avoir grandi dans le temps comme être très présent dans les grandes communautés sans que dans l'ensemble de la planète ça ait l'air d'être si présent que ça si t'es dans une grosse ville cosmopolitaine en Amérique du Nord les choses ont l'air tout à fait mondaines on a l'air peut-être même d'être dans des patterns plus bas qu'est-ce qu'on pouvait trouver il y a des centaines d'années mais ça n'empêche pas que globalement ces pochettes-là Lewis parlait d'invasion cette invasion là d'un monde où les patterns sont plus élevés on peut quand même se passer comme fractalement puis se voir dans des communautés comme au Mont-Atos Oui en effet c'est ça c'est sûr que ça reste beaucoup un mystère mais quand on commence à comprendre disons même la façon dont la réalité mondaine se passe c'est l'idée que c'est exactement comme ça que la réalité se manifeste avec cette union-là des structures avec les potentiels mais là tout d'un coup les miracles ils nous semblent beaucoup moins étranges parce qu'on réalise en fait que ce type de saut-là de causalité vers le sens se fait à plein de niveaux de réalité puis il existe aussi dans notre propre vie dans des petits moments c'est juste que les miracles du Christ surtout les miracles du Christ les miracles dans la Bible en général ils nous le montrent à un niveau juste à un niveau plus élevé qui comprend plus de réalité dans la façon dont elle se manifeste Parfait ça c'est presque une conclusion mais il y a une dernière chose je pense que ça vaut la peine qu'on parle si ça te va c'est disons pourquoi pourquoi des fois tu vas hésiter à par exemple répondre aux questions ok est-ce que c'est physiquement arrivé ou est-ce que c'est littéralement arrivé par exemple on prend des vieux miracles très vieux surtout si on remonte très loin dans l'ancien testament où les histoires sont devenues très très denses par exemple ok est-ce que Moïse a physiquement séparé la mer rouge ou des trucs comme ça il y en a des meilleurs que ça est-ce que le soleil est resté immobile dans le ciel pendant 24 heures dans l'histoire de Josué ça c'est disant les tops si tu fais un miracle ça c'est un des tops moi la façon dont j'approche ces questions-là c'est que j'essaie de briser le problème qu'on a c'est parce que c'est parce que on a la notion que la version journalistique ou la version policière d'un événement c'est celui qui est le plus réel puis moi ce que j'essaie d'amener les gens à comprendre c'est que en fait l'histoire mythologique ou l'histoire où le sens est compressé et comprimé cette version-là c'est celle-là qui est plus réelle parce qu'elle englobe plus de réalité dans la façon dont elle regarde le monde puis moi ce que je trouve difficile c'est que souvent les gens voudraient que je réduise une histoire disons dans l'Ancien Testament qui est comme une histoire qui révèle des mystères sur la nature de la réalité même voudrait que je réduise ça à tu sais comme verser ma tasse de café puis mettre une cuillère de sucre puis ça je refuse de faire ça puis je refuse de laisser quelqu'un vouloir descendre l'histoire des miracles à ce niveau-là puis me demander si c'est arrivé à ce niveau-là puis ma réponse c'est toujours oui c'est arrivé mais c'est pas arrivé à ce niveau-là je sais pas quoi dire c'est juste pas arrivé à ce niveau-là c'est pas arrivé au niveau le plus t'essaies de m'amener à un endroit où il y a le moins de sens possible dans le monde puis là t'essaies de me demander est-ce que le miracle est arrivé au niveau de réalité où il y a le moins de sens possible comment je peux dire oui à ça parce que le miracle fait le contraire le miracle il remplit le monde de sens je peux comme pas embarquer sur ce terrain-là c'est comme ça m'énerve ça m'énerve parce que ce que ça montre c'est que la personne qui m'écoute elle comprend pas de quoi je parle elle saisit juste pas de quel type de réalité que j'essaie de parler fait qu'à cause de ça en théorie je refuse d'embarquer sur ce chemin-là parce que si je réponds oui je lui ai rien donné à cette personne-là parce que lui il va dire c'est niaiseux parce que moi quand je mets du café dans ma tasse bien elle flotte pas par-dessus ma tasse fait que là pourquoi que moi mon café il flotte pas par-dessus ma tasse puis là j'ai eu les mâches sur les os tu comprends c'est vraiment ça si tu leur donnes à ce niveau-là ils vont juste trouver que le christianisme c'est imbécile j'aime autant pas leur donner puis leur dire non je te l'accorde pas puis si ça t'énerve bien viens essayer de venir un peu sur mon terrain t'es tranquillement puis peut-être que Mané tu vas comprendre de quoi je parle il s'est passé quelque chose au niveau physique manifestement mais si t'acceptes disons de parler au niveau physique tu manques le sens dont tu parles un exemple que j'aime utiliser dans ce temps-là c'est le cas de ce qui se passe dans le cerveau encore c'est si quelqu'un me demande pourquoi je suis en train de faire quelque chose puis là si je commence à donner une réponse au niveau de la multiplicité où il n'y a pas de sens si je commence à parler de mes neurones c'est parce que mes neurones ont bougé de telle façon c'est parce que mes hormones faisaient telle affaire bien c'est pas l'explication que la personne veut elle veut ce genre d'explication matérielle quand on parle de miracles de choses qui sont vraiment plus élevées que nous mais elle n'accepterait pas ce genre de move-là si je veux parler de la personne si cette personne-là est en train de me parler puis moi je dis tu veux juste parler de ça à cause que dans ton cerveau il s'est passé telle affaire dans ton cerveau il s'est passé telle affaire fait que je m'en fous un peu de ta question c'est pas comme les gens imagine si quelqu'un tu sais imagine je sais pas moi quelqu'un tu vas voir un film puis là quand il revient te demande si le film était bon tu dis oui il y avait environ j'ai calculé il y avait 2.5 milliards de pixels qui changeaient à les tu sais qui étaient projetés sur l'écran puis ça changeait à tous les temps de fraction de seconde puis ça a duré environ 10 minutes exactement puis tu sais le son les décibels de son étaient à peu près à tel niveau puis il y a eu telle variation tu sais je dis voyons la personne va te regarder comme si c'était complètement dingue tu sais mais c'est ça c'est juste c'est juste un problème de chercher une réponse à un niveau de réalité qui n'est pas la bonne puis tu sais moi je veux pas embarquer là-dedans c'est tout c'est parfait ça je pense que c'est une très bonne conclusion à moins que tu veuilles ajouter quelque chose je pense que ça serait je pense que c'est bon je pense que c'est bon parfait bon ouais merci tout le monde d'avoir été là on se retrouve dans quelques semaines pour le prochain épisode